Alors, on en est maintenant à l'exécution du test de Downing, la façon technique de le démontrer. Si on s'approche ici, au préalable, j'avais fait des marques sous les malléoles de Sébastien pour constater qu'il avait une jambe courte à droite ou une jambe longue à gauche. Et puis, on avait au préalable aussi mesuré la longueur des mambres inférieurs. Allons-y immédiatement avec l'exécution. Est-ce que j'arrive à allonger la jambe droite de Sébastien? Je vais faire un adèle. Flexion, fin de mouvement. Adduction, fin de mouvement. Je ne perds pas mes composants. Très longue rotation externe. Est-ce que j'arrive à avoir une jambe longue? Rien n'a bougé. On peut alors suspecter une fixation postérieure à droite. À gauche. On va essayer de faire un adic pour raccourcir sa jambe. Une flexion. Une abduction. Toujours en fin de mouvement. Une très longue rotation interne. Et est-ce que j'arrive à avoir un raccourcissement à gauche? Effectivement, on a donc une bonne mobilité en bascule postérieure à gauche. On plie les genoux. On lève les fesses. Descends. Sébastien a bel et bien un manque de mobilité, une fixation postérieure de sa sacroiliac droite. On va aller procéder au traitement dans un instant. On va aller procéder au traitement, par contre les Sous-titrage ST' 501